Nous sommes arrivés à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on dirait que cela va être la dernière période de questions pendant un très longtemps, donc je veux faire une révision des priorités du gouvernement. Le gouvernement a aidé les promoteurs riches en termes de connexions internes et liens internes. Ils ont priorisé la destruction de la ceinture de verdure plus tôt, des terres qui nous aident à atténuer les effets de la crise climatique. Je vais poser cette question au Premier ministre. Est-ce que vous allez prioriser notre environnement et arrêter de détruire les territoires qui sont situés à la ceinture de verdure? Réponse? Monsieur le Premier ministre, merci. Avant de répondre à la question à John, je veux dire, je protège notre troupe et vous continuez à nous attaquer. Donc, je veux dire, au Créfié, toutes ces distinctions sont importantes, mais vous provenez de la région des Etobicoques. C'est ce qui est important. Et donc, Monsieur le Président, je pense que je n'ai pas assez de temps, mais Monsieur le Président, révisons nos accomplissements durant l'année dernière plus tôt. Depuis le mois de janvier, nous avons réduit les taux de chômage depuis 1989. C'est environ 34 ans de record. Nous avons pu garantir un accord avec l'entreprise Volkswagen en termes de secteur manufacturier. Et nous allons passer à la question complémentaire pour continuer sur les priorités du gouvernement. En termes de fermeture des salles d'opération, des salles d'urgence qui se passent dans la province à long terme, de manière permanente. Et beaucoup de gens doivent continuer à conduire de longues distances pour avoir accès à des soins d'urgence parce que le gouvernement a décidé d'attribuer de l'argent à des entreprises privées au lieu de remédier à cette crise. Les néo-démocrates ont proposé une solution pour réanimer ces salles d'opération pour les utiliser afin que les Ontariens puissent avoir accès aux salles d'opération. Le gouvernement a voté contre cela et finalement, est-ce que le gouvernement va finalement prioriser le secteur de la santé publique encore une fois? Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Comme je l'ai dit, nous avons pu garantir un accord de record avec l'entreprise Volkswagen. Nous sommes l'un des manufacturiers les plus grands en Ontario. En termes de batteries véhicules, nous avons élargi les stations de métro et le transport commun. Il n'y a aucune autre province qui a investi autant d'argent, 80 milliards de dollars. Nous construisons 50 nouveaux sites qui vont coûter environ 50 milliards de dollars. Nous avons plus d'infirmiers et d'infirmières qui sont inscrits l'année dernière dans l'histoire entière de ce pays. Nous avons 12 000. Nous avons ajouté des centaines de lits et nous allons continuer à le faire. Encore une fois, ce sont des taux de record. Nous investissons dans les médecins, de nouveaux médecins qui vont être formés à travers les écoles de médecine. Et donc, plus de sièges de premier site et de site supérieur. Merci. Complimentaire final. Monsieur le Président, le statu quo du gouvernement, c'est de fermer les salles d'urgence. Nous avons plus d'infirmiers et d'infirmières qui démissionnent comparativement au taux qu'ils peuvent embaucher. Nous n'avons pas assez de médecins de famille. 2,2 millions d'Ontariens et d'Ontariennes n'ont pas accès à un médecin de famille. Monsieur le Président, investir dans le réseau de la santé, le système de l'éducation, le logement, au lieu de faire cela, le gouvernement veut prioriser 650 millions de dollars à être distribués à une entreprise autrichienne pour construire une station thermale. Alors que les salles d'urgence sont fermées et les entreprises qui vont gérer cette station thermale vont avoir accès à un contrat qui va générer des milliards de dollars. Est-ce que finalement, le gouvernement va arrêter ce contrat au lieu d'investir aux services dont la population a besoin en Ontario? Bien vous asseoir, Premier ministre, depuis que nous sommes montés au pouvoir, remontant à 15 ans de cela, lorsque les libéraux étaient au pouvoir, ils ont éliminé 300 000 plus taux d'emplois en Ontario. Aujourd'hui, il y a plus de travailleurs comparativement à 52 ans de cela. Il y a des milliers d'emplois disponibles dans chaque secteur de l'Ontario. Et nous sommes un moteur économique. En Amérique du Nord, nous avons créé un environnement, une condition, afin que les gens, les entrepreneurs puissent venir travailler ici. L'année dernière, 85 000 nouvelles entreprises ont été ouvertes et ont pu fonctionner en Ontario. Alors que les néo-démocrates et les libéraux ont chassé et ont forcé ces entreprises à quitter la province, nous attirons ces entrepreneurs, ces investisseurs. Le meilleur endroit à vivre pour travailler et élever une famille, c'est l'Ontario. Prochaine question. Chef de la position officielle. Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que le gouvernement a perdu leur voix. Je comprends pourquoi le premier ministre ne peut pas répondre à la question. Intervention du Président. Alors, je dois être en mesure d'entendre la question de la chef de l'opposition officielle. Alors, redémarrez la pendule. Chef de l'opposition officielle, vous avez la parole. Merci, c'est un gouvernement qui a de mauvaises priorités, qui est trop confortable et trop à l'aise. Et les Ontariens et les Ontariennes, à travers la province, font du rassemblement, nous convoquent, nous appellent, parce que le gouvernement ne comprend pas la réalité. Alors, je veux poser encore une fois une question sur les priorités, parce qu'après cinq ans, le projet de Eglinton ne fonctionne pas bien. Cinq ans, des années, l'échéancier a déjà écoulé. Alors, ce que les gens attendent, les entreprises continuent à fermer leurs portes. Et encore une fois, je veux poser la question au premier ministre, est-ce qu'il va finalement prioriser ce projet pour la ligne d'Eglinton afin que les Ontariens et les Ontariennes ne puissent plus attendre? Réponse? En fait, nous construisons les projets de transports communs les plus vastes et larges en Ontario. 34 milliards de dollars en transports communs parce qu'il n'y a nulle part en Amérique du Nord où cela est fait. Mais merci pour cette question. En termes de logements, nous faisons face à une crise de logements l'année dernière. Il y a eu des mises en chantier de 27 427 pour la construction de logements qui représentent à 17 % d'augmentation. Les logements locatifs ont été doublés. Les mises en chantier à Toronto ont augmenté à plus de 17 %. À Brimpton, plus de 60 %. Les constructions de logements multiples, environ 67,5 % depuis le mois de février. L'augmentation la plus importante. Nous avons vu aussi des augmentations en termes de construction de condominiums. Et dans le pays en entier. En termes de l'éducation. Cette année, les dépenses, les financements montent jusqu'à 40 milliards de dollars. Merci. Merci. Complémentaire. Encore une fois, le premier ministre n'habite pas sur la même planète que nous. C'est un gouvernement qui n'a même pas une date limite pour l'aboutissement de ce projet. Je veux... Intervention du président. Arrêtez la pendule. La chef de l'opposition officielle a la parole. Elle a le droit de poser une question, des questions, et je dois être en mesure de l'écouter. Alors, je vais commencer à nommer les députés du gouvernement parce que vous faites du chai. Redémarrer la pendule. Chef de l'opposition officielle. Merci. Je sais pourquoi il n'apprécie pas cela, mais revenons à la réalité. Les conservateurs aiment se vanter qu'ils ont priorisé les travailleurs. Mais, au bout du compte, ils les ont déçus à chaque fois. Première preuve. Ils ont éliminé le maigre cinq jours de congé maladie après la COVID-19. Ils ont éliminé les droits constitutionnels des travailleurs en éducation. Troisième preuve. Le conservateur de Windsor ne va rien faire pour aider ces travailleurs qui font des rassemblements, qui ne travaillent plus pendant plus de 112 jours. La liste continue et est assez longue. Mais, encore une fois, au premier ministre, est-ce qu'il va finalement prioriser les travailleurs en adoptant le projet de loi néo-démocrate contre les anti-briseurs de grève? Veuillez-vous à ce soir. Pouvez-vous élargir notre temps, augmenter notre temps jusqu'à une heure pour démontrer nos travaux? Plus de 70 milliards de dollars est dépensés en transports communs. 20 milliards de dollars pour la construction de la voie de contournement de Bradford. À propos de Windsor, ils n'ont jamais reçu autant de compassion et d'aide de gouvernement, que ce soit dans les hôpitaux, les emplois, l'autoroute 3, les écoles. Et je l'ai ressenti lorsque je me suis rendue là-bas. En termes d'éducation, les financements remontent à 35 milliards de dollars. Il y a eu des augmentations de 23 % depuis 2018. Alors, ce que les libéraux, vous vous rappelez de cela, M. le Président, ils ont fermé 600 écoles. Nous investissons 50 millions de dollars pour construire plus d'écoles en termes de garde d'enfants, incluant 6 millions de dollars dans le budget de cette année, 30 millions de dollars davantage. Disco interrompu. Merci. Complémentaire final. Eh bien, M. le Président, c'est honteux que le premier ministre n'a même pas répondu aux enjeux que nous avons mentionnés. C'est l'État de l'Ontario, après cinq longues années, sous ce gouvernement. Nous avons un plan d'urgence climatique, alors que plusieurs collectivités font face à une saison sévère sans précédent. Nous avons des fermetures, des salles d'urgence, alors que le gouvernement poursuit les travailleurs à la justice. Et c'est beaucoup plus difficile qu'auparavant d'avoir accès à un endroit sécuritaire pour vivre. La province de l'Ontario, nous sommes tous fiers de résider ici, mais les priorités de ce gouvernement continuent à nuire les gens maintenant et menacent la prospérité économique et l'avenir de cette province. Encore une fois, le premier ministre, quand est-ce qu'il va faire marche arrière et est-ce qu'il est engagé à le faire aujourd'hui? Arrêtez la pendule, député de Kitchener-Conestoga, ministre associé au logement à l'Ordre. Redémarrez la pendule, M. le premier ministre. 670 000 personnes peuvent acheter un logement, peuvent se nourrir et accomplir d'autres activités parce que nous les avons aidées. Lorsque les gens n'ont pas d'emploi, ils ont besoin de services de garde d'enfants. C'est grâce à notre accord avec le gouvernement fédéral des milliards de dollars qui représente 28 % d'augmentation par rapport à l'année dernière. En ce qui a trait au secteur de foyer de soins de longue durée, nous savons que les libéraux ont construit seulement une six centaines de lits en 15 ans. Alors, ce que nous, en seulement quelques années, nous avons ajouté 60 000 nouveaux lits et d'autres qui ont été mis à niveau. Le monde entier nous demande, que faisons-nous en Ontario? Nous sommes en feu, nous sommes nos chefs de file et ils veulent suivre notre exemple. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, député. Chef de l'opposition officielle, à l'ordre, député de Waterloo. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, ministre des Services aux publics et aux entreprises. On va démarrer la pendule. Prochaine question, député d'Oshawa. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, durant les audiences du comité, nous avons appris de nouvelles informations concernant le processus d'approvisionnement de la place Ontario et nous avons appris qu'il n'y a aucun système de surveillance pour vérifier, sauver ce système. Que six jours avant la date d'échéancier, cela a été changé et ajouté trois semaines. Il y a eu déjà des offres qui ont déjà été proposées et une offre de l'entreprise Therma. Donc, est-ce que cela a donné un avantage injuste envers l'entreprise Therma? Réponse. Infrastructure Ontario est une agence qui est responsable de l'approvisionnement du gouvernement. Ils ont le contrôle interne pour s'assurer qu'il y a de la redevabilité, la justesse. Et ils font des rapports à un conseil qui doit être transparent et d'autres mesures équitables. Et ils travaillent tout comme d'autres agences. Nous avons demandé des informations quant à ce qui a trait au projet d'immobilisation parce que beaucoup de gens ont hâte quant à ce qui a trait au projet de la place Ontario et nous allons le réarriver tout comme cela a été fait auparavant. Question complémentaire. Et donc, ils ont eu une extension de leur échéancier, mais Therma aussi a reçu 450 millions de dollars en établissement de stationnement et d'autres entreprises ne l'ont pas reçu. Hier, nous avons appris que le centre de sciences va être rebâti sur ce site et le ministre, la ministre plutôt, a dit à CBC que cela va être moins coûteux au lieu d'effectuer des travaux de réfection. Mais hier, elle a dit qu'elle ne sait pas les prix spécifiques de ces travaux en stationnement. Et donc, est-ce que la ministre va finalement publier ces données au public ou admettre que ces informations ne sont pas disponibles? Merci, M. le Président. Merci pour la question. La députée a parlé de stationnement pour l'entreprise Thermaie ou pour le centre de sciences. Vous savez quoi? Ce stationnement, c'est pour tous. C'est pour les gens au nord de l'Ontario, à Brampton et ailleurs, ceux qui veulent visiter Toronto. Et ils sont les propriétaires de cette place de stationnement. Procaine question. Député de Brentford, Brent. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. En 2018, les Ontariens et les Ontariennes ont élu notre gouvernement avec une volonté de changement pour nettoyer les enjeux en termes de malgestion provenant du gouvernement précédent libéral. Mauvais choix, mauvaise décision par les libéraux qui ont été appuyés par les démocrates. Cela nuit à tous les Ontariens et les Ontariennes. De préférence, notre gouvernement a appuyé les hommes et les femmes qui travaillent, les élites, les militants, et ils ont dit qu'ils savaient mieux. Au lieu d'un gouvernement qui travaillait avec les entrepreneurs, nous avons vu des entreprises qui laissaient notre province, et malheureusement, des centaines de milliers de gens ont perdu leurs emplois. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour notre gouvernement de continuer à investir adéquatement pour nous assurer que l'Ontario reste sur la bonne voie pour la prospérité. M. le Président, est-ce que le premier ministre peut, s'il vous plaît, énumérer comment notre gouvernement s'assure que nous agissons de bonne foi pour les gens d'Ontario en construisant une province beaucoup plus forte et robuste pour tous et toutes? Réponse, M. le Premier ministre. M. le Président, merci. Je veux remercier ce député qui a accompli un travail incroyable au nom de ces committants. Notre gouvernement a adopté une approche simple. Lorsque nous sommes montés au pouvoir, par rapport au gouvernement précédent, ils avaient les taux d'aide les plus élevés au monde, les taux d'hydroélectricité qui montaient en flèche. M. le Président, nous croyons qu'il faudrait instituer l'argent des contribuables dans leurs poches, que ce soit pour l'élimination des péages sur le taux de 412-418, les frais de renouvellement des vignettes d'immatriculation et d'autres coûts. M. le Président, nous croyons qu'il faudrait instituer l'argent des contribuables dans leurs poches afin qu'ils puissent acheter leurs fournitures, aller accomplir un voyage en Ontario, aller au restaurant. comparativement à ce qu'eux autres ont fait pendant 15 ans, ils ont éliminé l'argent des contribuables. Nous avons réduit les formes d'intérêt administratifs pour attirer plus d'entreprises à venir investir et créer plus d'emplois et de croissance en Ontario. Complémentaire, député de Brentford-Brent. Merci. M. le Président, merci au premier ministre pour cette réponse et son leadership perpétuel. Lorsqu'il travaille au nom de tous les Ontariens et les Ontariens, l'échec des libéraux appuyés par les démocrates pour se concentrer sur les enjeux à créer des programmes fragmentés, des politiques qui n'ont pas fonctionné, des occasions ratées et un mépris pour les travailleurs sans relâche en Ontario. C'est pour cela que nous devons établir des priorités claires et nous concentrer sur les solutions qui vont démontrer notre respect envers la population ontarienne. Nous devons gérer nos ressources de la bonne manière et mettre en œuvre des mesures qui vont continuer à renforcer notre économie en construisant la main-d'œuvre pour rendre la vie beaucoup plus abordable. En pensant à l'avenir, est-ce que le premier ministre peut nous dire davantage ce à quoi la population ontarienne peut s'attendre en termes de leadership par notre gouvernement pour aider à renforcer la province d'Ontario? Réponse, monsieur le premier ministre? Encore une fois, je dis merci au député de Brentford-Brent. En cinq ans de cela, nous avons hérité une province en faillite en deux ans et demi, comme je l'ai dit, grâce au leadership du ministre du développement économique. Il y a eu 25 milliards de dollars qui ont pu être investis dans la province, mais nous avons besoin de travailleurs qualifiés. Et grâce au travail incroyable du ministre du Travail, nous travaillons avec nos partenaires syndiqués pour former les travailleurs de l'avenir qui vont construire la ville, les autoroutes. Nous avons plus de trains comparativement à New York, Chicago, combinés, et d'autre part, c'est pour cette raison. Il y a une raison spécifique pourquoi les gens investissent en Ontario. Parce qu'ils savent que nous avons un gouvernement qui va les encourager, va les aider, ceux qui étaient sans précédent 15 ans. Et nous aidons le secteur technologique en Amérique du Nord jusqu'à interrompue. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question, député de London Fenshaw. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Nous faisons face à une crise de pénurie à cause de salaires faibles menacent la vie des enfants et des étudiants. Le ministre a été informé par des parties prenantes qu'ils doivent récompenser, rémunérer adéquatement les travailleurs. Cependant, le budget en ce qui a trait à l'éducation n'a rien changé. Les membres du personnel du système de l'éducation se sent manquer de respect. Est-ce que le gouvernement va finalement changer la donne pour ces travailleurs de l'éducation en Ontario? Réponse. Merci pour cette question. Nous pouvons refléter sur notre progrès durant l'année dernière. Sans parler de l'intérêt de nos parties. Nous avons établi un budget qui a permis de réduire les frais de services de garde d'enfants pour les familles que nous représentons. 50 % et nous allons continuer à avancer vers l'avant. Bien sûr, nous avons besoin d'éducateurs et éducatrices qualifiés. Il faut les recruter et les former. C'est pour cela que nous avons ajouté un dollar par heure provenant du gouvernement fédéral afin de démontrer notre engagement pour aller continuer à avancer vers l'avant. Pour avoir accès à un éducateur et éducatrice qualifié pour construire plus d'espace pour les garderies. Et c'est important pour les familles et les gens en Ontario. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires, nos opérateurs, pour continuer à rendre la vie en Ontario beaucoup plus abordable. Le problème, c'est que nous avons besoin de ces travailleurs dans ce domaine afin que ce programme puisse continuer à fleurir. Nous savons que la crise n'a jamais été résolue et le ministre a dit qu'il sait que c'est un enjeu. Il veut augmenter les salaires. La question, c'est quand est-ce que cela va être fait? L'Association des éducateurs et éducatrices de l'Ontario, on dit qu'ils sont optimistes, mais avec prudence. Et il va y avoir des retards par rapport à ce qui a trait à la stratégie pour recruter plus de professionnels. Est-ce que le ministre va s'engager aujourd'hui pour recruter plus d'éducateurs et éducatrices qualifiés avant d'attendre la publication de notre rapport? La réponse, le gouvernement libéral précédent a permis à l'augmentation des frais de garde d'enfants à 400 %. Aujourd'hui, c'est en moyenne 23 $ par jour grâce à notre leadership. Nous ne pouvons pas reconnaître que cela est important pour les familles en Ontario. Mais j'accepte ce que vous avez dit. Il faut faire davantage. Il faut faire face aux difficultés de ce secteur. C'est pour cela que nous valorisons leur travail. Nous avons augmenté leur salaire. Nous nous sommes engagés à continuer à faire davantage à 80 000 espaces en termes de subvention. Mais aussi, nous allons aider à créer plus d'incitatifs pour avoir accès à plus d'endroits, plus de travailleurs, pour ce qui a trait à la représentation horatio d'enfants et d'espaces disponibles. Nous allons continuer à travailler en faveur des travailleurs de l'Ontario. Prochaine question, député de Chatham-Kent, Limitin. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Comme dans d'autres régions de la province, les collectivités du sud-ouest de la province connaissent une croissance économique, et une croissance de l'économie, les bouchons dans la région de Chatham et d'Essex prolongent le temps passé dans la circulation. Il faut prendre des mesures urgentes pour construire les infrastructures de transport pour les déplacements dans la province. Malheureusement, l'ancien gouvernement libéral appuyé par les néo-démocrates n'a pas tenu compte des besoins pressants dans notre région en matière des transports. Est-ce que la ministre veut bien expliquer ce que nous faisons pour construire les infrastructures dans notre région? Madame la ministre, merci aux députés pour la question. Lorsque nous sommes entrés en fonction, nous nous sommes engagés auprès de la population à reconstruire la province. Contrairement au gouvernement libéral qui a laissé le sud-ouest de la province en rade, nous investissons dans la région. Pourquoi? Eh bien, car lorsque le sud-ouest de la province est forte, toute la province est forte. J'ai été fier de rejoindre le Premier ministre et mes collègues pour annoncer l'élargissement de l'autoroute 3. Nous avons attribué le contrat pour l'élargissement de l'autoroute entre Essex et Leamington. Cet investissement va accroître la sécurité routière et permettre que les biens et les personnes se déplacent beaucoup plus facilement. Donc, nous nous luttons contre l'engorgement des routes, contre les embouteillages. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre pour son leadership authentique. Les récentes annonces du gouvernement vont s'attaquer à ce besoin pressant et de longue date. La communauté attend avec impatience cet élargissement. Cela va réduire les temps dans la circulation, accroître la sécurité routière, accélérer le transport des biens. Il y a une croissance forte dans les secteurs agricoles, manufacturiers et j'en passe dans notre région. La croissance démographique, la création d'emplois et d'autres investissements ont créé ce besoin d'un réseau des transports élargis. Et ce gouvernement s'attaque au problème pour améliorer les possibilités et les perspectives de commerce dans les régions de la frontière entre Détroit et Windsor. Quels sont nos investissements dans les infrastructures des transports essentiels et comment est-ce que cela va booster toute l'économie ? Merci, M. le Président. Eh bien, notre gouvernement a compris que pour bâtir une économie forte, il faut des infrastructures pour soutenir cette croissance. Et dans la région Windsor-Essex, cela signifie un réseau des transports forts. Le commerce entre Windsor et Ontario et les États-Unis était d'une valeur de plus de 80 milliards de dollars. C'est pour cela que ce couloir reste ouvert. Lorsqu'il y a des embouteillages et des engorgements, cela renchérit le coût de ce commerce. Nous allons soutenir la ville de Windsor pour construire un nouveau échangeur entre l'autoroute 401 et le Lausanne Parkway. Cet investissement essentiel va soutenir le développement économique, mais cela va aussi écroître les possibilités de commerce entre le Canada et les États-Unis. Nouvelle question. Ma question s'adresse au Premier ministre. La population de Kitchener-Waterloo est abandonnée par ce gouvernement. Je ne veux pas dire au sens figuré, je veux dire au sens littéral. Il y a tellement de demandes pour les trains GO. Lorsqu'il n'y a pas de train, que les bus sont bondés, notamment les élèves, et on doit les abandonner à Brampton. Mardi dernier, le conseil régional de Waterloo a envoyé une lettre au gouvernement pour l'exhorter à remédier à ce problème. La population de Waterloo a besoin de services de trains GO dans les deux sens toute la journée, y compris les week-ends. Quand est-ce qu'il y aura un train les fins de semaine entre Kitchener et Toronto? Merci. Madame la ministre, je suis ravie de parler de notre plan de construction d'un service, d'amener ce service dans les deux sens entre Toronto et Kitchener. Pourquoi est-ce que cette question lui importe tellement? Si c'est tellement important pour elle, pourquoi est-ce qu'elle a rejeté notre plan? Nous allons de l'avant avec l'élargissement des transports les plus importants de tout le continent. Nous construisons des métros, des autoroutes, mais aussi un réseau régional de services dans les deux sens sur tout le réseau GO, malgré l'opposition officielle. C'est pour cela que nous surveillons le niveau d'usage du système. C'est pour cela aussi que nous avons renforcé le système avec les bus à deux étages pour satisfaire aux besoins de la région. Nous répondons à la demande de la région. Il y a de plus en plus de croissance et le réseau des transports va répondre à l'appel. Nous allons toujours voter contre des lois qui abandonnent la région de Kitchener. La frustration est énorme. Je parlais avec Justin, étudiant de l'Université de Washington, qui a dit à la CBC qu'il veut utiliser le réseau GO, mais c'est consternant qu'il ne peut pas monter à bord d'un bus. Ian McLean, président de la Chambre de commerce de Kitchener, a dit que plus de trains peuvent entraîner la création de jusqu'à 170 000 emplois. C'est bon pour les entreprises, bon pour la population, bon pour le transport et bon pour l'environnement. Pourquoi est-ce que Kitchener World ne mérite pas un train à la fin de semaine? C'est une question directe à la ministre, car les bus sont totalement insuffisants. Nous avons besoin d'un train GO dans les deux sens entre Kitchener et Toronto. Madame la ministre, je remercie la députée pour la question. Tout récemment, nous avons publié le plan d'affaires pour le réseau GO entre Kitchener et Georgetown, et c'est une belle occasion de parler des autres investissements dans ce couloir. Nous élargissons les services parallèlement à la hausse de la demande. Nous venons d'annoncer plus de trains à Brampton, un nouveau service de bus à Kitchener. En ce qui concerne le réseau GO dans les deux sens, y compris les fins de semaine, nous y arriverons. Nous travaillons avec notre partenaire CN afin d'offrir ce service que nous avons promis à la population. Nous avons proposé un plan, un bon plan pour aider les Ontariens à se déplacer. Mais à chaque fois que nous déposons un tel plan, les Démocrates votent contre la députée d'en face, prend la parole et dit parler au nom de ces committants. Mais est-ce que ces committants savent qu'à chaque fois que nous proposons un plan, elles votent contre? À l'ordre, une nouvelle question. Députée d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'année dernière, les paramédicaux d'Ottawa ont atteint un nouveau record, mais ce n'est pas bon. 1 806 fois, ils étaient au niveau zéro. C'est-à-dire pas de paramédicaux pour répondre aux appels. Pendant 73 000 minutes, ils ont passé des centaines d'heures face au retard aux salles d'urgence. L'hôpital cherche à régler ce problème dans les urgences des hôpitaux d'Ottawa. Est-ce que le gouvernement va débloquer les financements dont la région d'Ottawa a besoin pour assurer ce service d'ambulance aux urgences? Non seulement nous répondons à l'appel, mais nous l'avons déjà fait. Nous avons bonifié le financement de 2,6 millions de dollars à Ottawa grâce au programme consacré à ce problème. J'ai déjà évoqué ce problème à plusieurs reprises, car les paramédicaux et les cliniciens hospitaliers disent que ça peut changer la donne pour permettre aux paramédicaux de travailler dans la communauté et pour offrir les soins appropriés aux urgences. Nous avons fait le travail. J'ai rencontré le maire d'Ottawa. Je lui ai parlé hier. Je rencontre régulièrement les hôpitaux d'Ottawa. Nous savons qu'ils utilisent efficacement le modèle de soins 911 permettant aux paramédicaux, avec l'approbation du patient, d'amener les personnes ailleurs qu'aux urgences. Ce sont des changements sur le terrain qui font la différence dans la vie de la population. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Ce que fait le gouvernement ne fonctionne pas, car le rapport sera un rapport déposé à la ville où, la semaine dernière, va demander plus de paramédicaux. Les retards à l'hôpital d'Ottawa signifient que les paramédicaux attendent deux ans et demie aux urgences avant de retourner en ville. Depuis deux ans et demie, le gouvernement n'a pas respecté le temps légiféré de six minutes en cas de crise cardiaque. L'année dernière, ils ont atteint ce niveau seulement à 48 % des fois. Imaginez, pensez à un être cher qui meurt devant vos yeux du fait d'une crise cardiaque et la réaction tardive des paramédicaux. Qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à cette grave crise? Le député, merci, le député d'Affas part d'un rapport qui sera envoyé à la ville la semaine dernière. Je l'ai lu et il parle des avantages qu'ils ont observés grâce au nouveau programme. En ce qui concerne le soutien aux ambulances, nous avons partenu à 50-50 avec nos partenaires à chaque fois qu'une nouvelle ambulance est ajoutée à nouveau. À chaque fois qu'un paramédical est ajouté, le ministre de la Santé et la province les accompagnent avec un financement à tort de 50 % du coût total. Nous voulons nous assurer que le modèle 9-1, le programme consacré aux problèmes des urgences, un programme de formation des paramédicaux dans le nord de la province, eh bien, sur tous ces fronts, nous couvrons les coûts afin de permettre aux paramédicaux d'être recrutés dans ces collectivités sous-desservies. Nous veillons à ce que tous les Ontariens aient le niveau de soins approprié chez eux. Nouvelle question, députée de Cambridge. Ma question s'adresse au ministre des Soins de longue durée. Ce printemps, le ministre a annoncé que le village de Winston Park, un établissement de soins de durée Kitchener, a ouvert un nouveau bâtiment reconstruit offrant plus de lits aux aînés. C'est une bonne nouvelle pour la collectivité. Le secteur dans la province est touché par la population vieillissante. Alors, malgré plusieurs appels des experts, l'ancien gouvernement libéral n'a pas reconnu le besoin critique d'investissement dans ces établissements et services. C'est pour cela qu'il est vital pour notre gouvernement d'aider de l'avant dans les investissements dans ce secteur à travers l'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous dire en quoi des projets comme celui-ci viendront en aide aux aînés de Kitchener et dans toute la province? Ministre associé aux soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de Cambridge pour la question. L'élargissement du village de Winston Park change la donne dans la région de Waterloo-Cambridge. Cet établissement ultra-moderne fournit des centaines de lits aux résidents. Nous finançons 12 autres projets dans la région de Waterloo-Cambridge et Kitchener et j'en passe. Ce sont de très belles résidences. Ces projets offriront plus de 2 400 lits ou modernisés. Le nouveau est modernisé selon les derniers modèles et en recrutant plus d'effectifs. Nous investissons jusqu'à 5 milliards de dollars pour 25 000 nouvelles recrues dans le secteur des soins de longue durée. La chef de l'opposition officielle devrait bien en prendre notre temps. Nouvelle question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci à l'adjoint parlementaire pour la réponse. Il est essentiel que nous trouvons un continu de privilégier les besoins de nos aînés en offrant les soins et les services axés sur les résidents. En investissant dans les nouvelles infrastructures de soins de longue durée, nous pourrons construire un système plus robuste en offrant des soutiens aux familles et aux aînés de la province. Devant les besoins actuels et futurs des aînés, il est clair qu'il faut construire plus d'établissements de soins de longue durée partout en Ontario. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut faire le point sur les mesures que prend notre gouvernement pour ajouter plus de lits au système des soins de longue durée? Réponse. Depuis une année, nous avons vu le relèvement des taux d'intérêt, la hausse du coût de construction et d'autres problèmes qui ont ralenti la construction, mais nous ne perdons pas de temps pour veiller à ce que les aînés reçoivent la qualité des soins et de vie qu'ils méritent. C'est pour cela que nous aurons bonifié la subvention de la construction pour stimuler la construction de nouvelles maisons, de nouveaux établissements. D'ici au 31 août, avec la construction de nouveaux lits, plus de d'aînés seront dans des lieux confortables et sécuritaires. L'engagement du gouvernement amènera la mise en chantier pour 11 000 nouveaux lits d'ici au 31 août. Cela fait partie de notre investissement historique de 6,4 milliards pour développer 54 000 nouveaux lits et lits modernes pour satisfaire aux besoins de la population vieillissante. Nouvelle question, député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au solliciteur général. Demain, je vais rejoindre les parents, les dirigeants de foi, des élus et des riverains lors d'un rassemblement de la masse constructionnelle. Nous devons nous opposer à un rassemblement anti-trans. Ces mêmes personnes étaient sur l'avenue Broadview il y a 17 mois, dont une personne qui est venue de Colombie-Britannique pour montrer des panneaux anti-trans et anti-gay-lesbiennes dans la rue. Ce jour-là, ces centaines de personnes se sont réunies pour s'opposer à cette haine et nous allons le refaire. Est-ce que le solliciteur général se joint à nous pour s'opposer à cette démonstration de haine ? Merci, M. le Président. Sans l'ombre d'un doute, nous avons une communauté de LGBTQ+, le mois de la fierté est en cours, comme l'a dit le collègue. J'en profite pour honorer leurs forces, leur courage et leur résilience et aussi me réjouir de leurs apports importants à la province à chaque jour. M. le Président, tant qu'en tant que ministre de la Citoyenneté et du ministère de la Communauté, je travaille avec la communauté et je vais continuer de travailler avec la communauté de LGBTQ+, et je vais continuer de travailler avec eux afin que tous se sentent chez eux et en sécurité ici en Ontario. Merci à ce que vient de dire mon ami, mais ma question s'adresse aux solliciteurs généraux car c'est une question de sécurité publique que pour les enfants trans et queer dans toute la province. C'est le mois de la fierté. Les incidents de haine contre les personnes queer et trans sont en hausse et il y a certaines qui jettent de l'huile sur le feu. Nous sommes du même bord, quel que soit le parti. Est-ce que le gouvernement a un message de sécurité publique à transmettre une garantie aux personnes queer et trans de toute la province, que tout le monde les voit, les apprécie, les aime et nous ne permettrons pas qu'ils se soient menacés par la haine et les préjudices, où que cela soit dans la province. Merci, monsieur le président. Je remercie mon ami pour la question que je le disais clairement. Oui, nous condamnons toutes les formes de haine, toutes les manifestations de haine. Nous avons une politique de tolérance à zéro pour les crimes haineux et toute personne doit se sentir en sécurité chez eux. Permettez-moi de dire la chose suivante. Pour ceux qui ne souhaitent pas du bien, qui croient que nous n'avons pas le droit de vivre chez nous, d'élever nos enfants, de prier, de travailler, d'aimer qui nous voulons et d'aimer comme nous le voulons. Eh bien, nous serons au rendez-vous pour nous y opposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mois de juin et le mois des aînés, j'ai été honoré de recevoir le ministre et son adjoint parlementaire chez moi, vendredi dernier, pour initier le mois des aînés à Newmarket. Le mois des aînés est un moment pour reconnaître l'apport des aînés à la province et pour respecter et célébrer le travail que les aînés ont fait et qu'ils font dans nos collectivités. Le thème de l'année est travailler pour les aînés et notre gouvernement fait des progrès pour aider les aînés à rester autonomes, actifs et socialement actifs. Il est vital au bien-être et à la santé des aînés que notre gouvernement continue d'accompagner les initiatives aidant les aînés à participer à la vie communautaire. Monsieur le Président, est-ce que le ministre veut bien expliquer l'importance du mois des aînés afin de bien reconnaître les apports des années à nos collectivités ? Merci à la députée de Newmarket Aurora pour cette question importante. J'ai été honoré de participer à l'exposition des aînés à Newmarket la semaine dernière. Elle a réuni 70 aînés et groupes communautaires, 100 personnes âgées, 100 leaders qui ont démontré à quel point ils sont actifs et qu'elles contribuent à l'accompagnement des aînés dans la région. J'en appelle à tous et à toutes à faire ce qu'a fait la députée de Newmarket Aurora en réunissant les aînés. Célébrons le mois des années comme jamais auparavant. Question complémentaire, député de Newmarket Aurora. Merci, Monsieur le Président. Fêter le mois de juin, le mois des années, c'est une bonne façon de reconnaître la contribution des aînés et à souligner l'importance des collectivités propices aux aînés. Mais le risque d'isolement social pour les aînés est une réalité. Les études montrent que l'isolement a des effets nocifs sur la santé physique et mentale des aînés. C'est un ancheux grave. Et c'est pour cela qu'il est essentiel que nous trouvons un contenu de faire des investissements dans des programmes et des services qui aident les aînés à rester actifs et socialement connectés. Les aînés méritent tout notre soutien. Est-ce que le ministre peut nous expliquer en quoi notre gouvernement aide ou soutient la qualité de vie pour les aînés de la province? Monsieur le ministre, merci, Monsieur le Président. Se battre contre l'isolement social est le meilleur moyen pour aider les aînés, par exemple. Moi, j'ai annoncé plus de 51 000 $ pour le centre de vie actif de Newarket et 51 000 $ pour le centre de vie actif d'Ottawa. Cela participe de l'investissement de 20 millions de dollars de notre gouvernement dans plus de 280 subventions ou bourses pour la vie active des aînés partout dans la province. Grâce au leadership de notre Premier ministre, ces investissements aident les aînés à rester en santé physique, psychologique, près de chez eux, connectés, reliés à leur collectivité. Merci. Nouvelle question au député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Beaucoup de cométants dans le nord de la province doivent faire de longs déplacements pour recevoir des soins de santé spécialisés. Le système de bourse en panne oblige les personnes à payer de leur poche en attendant leur remboursement. Par exemple, Monique et Stéphane vivent d'un revenu fixe et doivent se rendre à Toronto pour voir le neurologue de Stéphane. Stéphane va recevoir 41 cents par kilomètre, mais seulement après les premiers 100 kilomètres. Ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement avait éliminé de tels obstacles qui empêchent les personnes du nord d'accéder aux soins vitaux ? Oui, il y a des difficultés particulières pour les patients qui veulent accéder aux soins de santé dans le nord ou doivent faire de longs déplacements pour recevoir ces soins. C'est pour cela que nous avons investi 148,2 millions de dollars dans la bourse de voyage pour les soins de santé qui a remboursé plus de 250 personnes. Je suis fier des modifications effectuées récemment au programme pour s'assurer que les personnes puissent faire la demande en ligne et recevoir directement le remboursement sur leur compte bancaire pour éviter justement les retards ce qui cause ce qui est un obstacle particulier pour qu'ils doivent faire de nombreux déplacements. C'est un exemple de ce que nous faisons pour améliorer le programme de bourse afin que les gens soient remboursés plus rapidement. Question complémentaire. En premier ministre, Denise a écrit à mon bureau sur la bourse. Elle a dit que nous vivons de revenus fixes. Le neurologue veut bien travailler en ligne, mais il doit le voir en personne cette semaine. Et à l'avenir, Stéphane aura besoin d'intervention médicale. Il devra se rendre à Toronto et pour lequel il recevra 100 dollars par nuit pour une unité d'hôtel. Mais même avec les rabais, un hôtel coûte au moins 200 dollars ou 250 dollars. Donc un minimum, ils vont perdre 100 dollars, 150 dollars pour chaque nuit passée à Toronto. Est-ce que le premier ministre s'engage à augmenter les montants remboursés pour les déplacements et pour les nuits d'hôtel passées loin du nord de la province? Nous effectuons des modifications afin de permettre un remboursement plus rapide et surtout lorsqu'ils doivent faire de nombreux déplacements pour des rendez-vous médicaux ou pour des interventions médicales. C'est pour cela aussi qu'il faut élargir la capacité de nos hôpitaux dans le nord, à Sudbury et à partout dans la province. Le premier ministre en a parlé tout à l'heure. Nous avons 50 projets d'immobilisation dans des hôpitaux à travers la province. Nous voulons nous assurer que lorsque c'est indiqué, les personnes peuvent recevoir les soins près de chez eux, à proximité. C'est l'une des améliorations que nous allons constater grâce aux initiatives prévues par le projet de loi 360. Merci, M. le Président. Député de Brantford-Brandt. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. En tant que député de Brantford-Brandt, j'ai toujours été fier d'appuyer la participation dans les activités sportives dans les communautés que je représente. Le sport contribue à la santé, à la fierté et stimule l'activité économique. Le PDG du Soccer de l'Ontario, la province, perd des arbitres rapidement en raison des mauvais traitements ou des abus des arbitres. Pour s'attaquer à ce grave fléau, Soccer de l'Ontario lance un projet de caméra de témoins ou corporel pour protéger les arbitres. Est-ce que le ministre veut bien nous parler de ce programme? Merci, M. le Président. J'en profite pour remercier M. Decker pour ses années de service. Et à l'avenir, mes petits-fils signaleront la photo en disant, voilà mon père, voilà mon grand-père, mais qui est cet autre type? Et je dirais que c'est un type qui a fait toute la différence dans ce lieu. Et au député de Brantford-Brandt, j'apprécie énormément votre travail dans la vie sportive. Cela va aider les ontariens toute la vie durant face aux problèmes de santé. Je me suis dit que c'est incroyable et qu'il faut mettre des caméras sur les arbitres pour empêcher que les fans et les parents ne harcèlent pas les arbitres. Et disons-le clairement, il ne s'agit pas seulement d'adultes non plus. Les arbitres sont des jeunes, ils ont dû se former, ils ont dû se former et ils participent aux activités. Donc c'est une honte. C'est inutile et il faut mettre fin à cet harcèlement. Merci, Monsieur le Président, merci, Ministre. Merci pour votre réponse bien réfléchie envers cette question. Tous les ontariens qui participent dans les sports méritent d'avoir un endroit sécuritaire. Malheureusement, on voit des jeunes enfants et des jeunes hommes qui sont intimidés par des personnes qui font des abus envers eux. On doit y mettre fin à ces abus. Est-ce que le ministre peut partager des informations et des renseignements qu'il a pu avoir de la part des organismes sportifs et des personnes? Une réponse, ça pourrait vous sembler étrange et j'ai eu la chance de participer dans les activités sportives pendant plusieurs années. J'ai eu des amis grâce à ces activités sportives et on m'a demandé le 1er avril de parler à une conférence de Hamilton au football. Il y avait plus de 100 arbitres et ils étaient là pour apprendre, pour s'améliorer, non seulement parce qu'ils voulaient devenir professionnels, mais parce qu'ils voulaient améliorer le jeu, ils voulaient redonner à la communauté. Donc, lorsqu'on parle du temps qu'ils y ont passé, je leur ai parlé à leur groupe de leadership et je leur ai demandé quel est le plus grand problème. C'est qu'on perd des gens en raison de leur âge, mais aussi on perd des jeunes personnes en raison de leur harcèlement. La culture du sport doit changer et on peut tous avoir un effet positif sur les sports parce que sans les arbitres, il n'y a pas de jeu. Merci. Prochaine question, député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Les besoins d'éducation spéciale continuent d'augmenter dans le comté de Essex. 200 élèves auront besoin de ces soutiens en éducation durant la prochaine année scolaire. Leur déficit pour 2023-2024 pour le financement des besoins spéciaux est à 10,2 millions de dollars. Le Conseil a soulevé ses besoins en matière d'éducation spéciale avec le gouvernement conservateur à plusieurs différentes reprises. Au mois de septembre de l'année dernière, on a écrit au ministre de l'Éducation en demandant à augmenter le financement et que le Conseil s'attend à dépenser 5,4 millions de dollars sur l'éducation spéciale cette année. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne va pas financer ses programmes de besoins spéciaux suffisamment et d'appuyer les jeunes et les élèves de l'école de Windsor-Essex? Le ministre de l'Éducation, merci pour la question. Nous sommes préoccupés concernant ses enfants. C'est pour cette raison que lorsqu'on est arrivé au pouvoir en 2018, on a augmenté le financement des besoins spéciaux de 40 millions de dollars. Un exemple de cet investissement, ça va augmenter encore une fois de 124 millions de dollars. Ça va aider les familles à Windsor-Essex et partout dans la région. Ça va aider les conseils d'avoir tous les membres du personnel nécessaires pour répondre aux besoins des enfants. Lorsqu'il s'agit des aides-enseignants, il y a 3200 de plus qui ont été embauchés alors qu'on est arrivé au pouvoir et on va continuer. On embauche 2000 d'autres enseignants de première ligne en mathématiques, en littératie, en aidant les élèves qui sont le plus à risque. Parce qu'on est là, on est engagés à embaucher plus de membres du personnel pour appuyer les jeunes partout en Ontario. Complémentaire, en tant qu'ancien fiduciaire ou directeur d'école, ce gouvernement a sous-financé l'éducation de manière chronique. C'est moins que les augmentations nécessaires pour tenir compte de l'inflation. C'est des élèves avec des besoins spéciaux, ce qui accuse un grand retard. Et c'est les enfants et les membres de la famille et leur famille qui souffrent. Le seul financement. On ne finance qu'un quart des besoins spéciaux en éducation. Il y a un manque à gagner de 66 millions de dollars avec l'éducation des besoins spéciaux. Et leur manque à gagner à Windsor-Essex est de 10,2 millions de dollars. Ils ont déjà dit que ça va leur coûter 5,4 millions de dollars pour l'éducation avec les besoins spéciaux. Et les élèves partout dans la province, le besoin, leurs parents, méritent d'avoir un gouvernement qui fait les dépenses nécessaires pour assurer le succès de tous les élèves. Est-ce que le premier ministre va arrêter de sous-financer les besoins spéciaux et d'assurer un financement adéquat pour que tous les élèves puissent avoir du succès? Oui ou non? Monsieur le ministre de l'Éducation. Bien, Monsieur le Président, on sera des étudiants de l'histoire et regardons ce que le gouvernement Ray a fait ou le gouvernement Ray avait créé un désastre économique et vous n'avez pas payé les travailleurs de l'Ontario. On reflète sur le bilan des néo-démocrates. On n'y retournera jamais. On va continuer d'aller de l'avant et de financer l'éducation. Et de faire tout ce qui est nécessaire pour un gouvernement responsable et de demander plus pour la prochaine génération si vous êtes concerné concernant l'éducation publique. Donc, votez pour le projet de loi 98 pour de meilleures écoles et joignez-vous à nous pour défendre les droits des parents et des familles et des élèves et pour améliorer les résultats scolaires en mathématiques, en littératie et dans d'autres domaines. Nous allons continuer de défendre leurs droits. Prochaine question, députée de Newmarket. Ma question est pour la ministre associée des occasions pour les femmes, les occasions économiques et sociales des femmes. C'est encourageant d'apprendre qu'on continue de se concentrer sur des initiatives qui offrent aux femmes des occasions pour plus d'autonomisation économique. Par contre, il y a encore de grandes préoccupations. Le nombre de femmes employées dans les carrières des technologies ainsi que dans les métiers spécialisés sont bien en dessous du nombre d'hommes. La réalité est que les femmes ne composent que 5 % de la main-d'oeuvre des métiers spécialisés avec 100 000 postes à combler en ce moment. C'est essentiel que notre gouvernement puisse faire tout ce qui est nécessaire pour attirer plus de femmes pour qu'elles puissent se lancer dans ces carrières très demandées et très enrichissantes. Est-ce que la ministre associée peut nous donner plus d'informations à savoir comment on aide les femmes à développer les compétences nécessaires pour qu'elles puissent avoir une sécurité financière? Ministre associée des occasions sociales et économiques des femmes, merci à la députée de Aurora Newmarket de me poser cette dernière question lors de la séance de cette session parlementaire. J'ai eu l'occasion de rencontrer des milliers de femmes qui se lancent dans la main-d'oeuvre et de saisir toutes les occasions des investissements qu'on a présentés pour appuyer leur souplesse et pour leur développement professionnel. Cela comprend toute une série de domaines et de carrières pour les femmes et les filles de permettre aux entrepreneurs d'avoir les soutiens et les ressources pour se lancer en affaires. C'est pour cette raison qu'on a aussi élargi le programme d'investir dans l'avenir des femmes et la sécurité financière des femmes. Et on a aidé plus de 3 000 femmes à se lancer en affaires et de poursuivre d'autres formations ou de l'éducation. Nous accomplissons les choses pour les femmes parce que lorsque les femmes ont du succès, l'Ontario a du succès. Cela conclut la période de questions. Merci.